Bonjour, je m'appelle Stéphane Vermette, je suis le pasteur de l'Église Saint-Claire et je voudrais vous demander que pensez-vous de la colère de Jésus dans le temple de Jérusalem? Durant ma prédication du matin de Noël, j'ai raconté qu'il y a environ dix ans, nous étions au Vietnam pour aller chercher notre fils. Ce voyage a duré une dizaine de jours et avec toutes les mesures administratives et nos nouvelles tâches parentales, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour découvrir la ville de Hanoi. Cependant, nous avons réussi à visiter le temple de la littérature. Cet endroit était une académie de formation supérieure créée en 1070, à l'époque où les toutes premières universités apparaissaient en Europe. L'endroit possède encore la liste complète gravée dans le pierre de tous les diplômés entre 1442 et 1779. Quand madame possède un PHD en histoire et monsieur une maîtrise en histoire, ce genre d'arrêt est incontournable. Le temple de la littérature est un mausolée divisé en cinq cours et jardins, accessibles les uns après les autres. À mon arrivée à la cinquième cour, considérée comme l'endroit le plus sacré de l'édifice, la première chose que j'ai vue est l'omniprésence des tables et des kiosques de vendeurs de souvenirs. La première chose, totalement vraie, la première chose qui m'est vraiment venu à l'esprit est, oh mon Dieu, les vendeurs du temple. N'ayez pas peur, je n'ai pas flippé de table, mais mon expérience de l'endroit en a été profondément affectée. Et très honnêtement, j'en veux pas à ces vendeurs. Ces hommes et ces femmes étaient des gangs petits qui essayaient seulement d'amasser un peu d'argent pour nourrir leur famille. Le vrai problème, comme nous pouvons le voir un peu partout encore aujourd'hui, c'est un système économique basé sur l'exploitation qui profite qu'une très petite minorité. Un nouveau mot est récemment entré dans le dictionnaire Larousse pour décrire ce phénomène. Uberisation, comme dans Uber. Pendant que des travailleurs occupent des emplois peu payants, des personnes, des sociétés inscrites dans des paradis fiscaux, empochent des millions, voire des milliards, sans payer sa juste part de taxes et d'impôts. Auparavant, les spécialistes parlaient des affrontements entre les pays riches et les pays pauvres. La présente crise sanitaire n'a fait qu'accélérer les conflits entre les classes privilégiées et les plus démunies au sein de la même société. Plusieurs d'entre nous peuvent comprendre très bien la colère de Jésus dans le texte de ce soir. Dans l'Évangile selon Jean, cet événement est situé au début du récit, juste après les noces de Cana. Jésus se rend à Jérusalem pour la fête de la Pâque juive et, comme les autres pèlerins, il visite le temple, l'endroit le plus sacré pour son peuple. Sur l'équivalent du parvis du temple, il découvre une ribambelle de marchands, de bœufs, de moutons, de pigeons ainsi que d'échangeurs d'argent. Étant donné que seulement certains animaux spécifiques et certaines pièces de monnaie étaient considérées comme acceptables pour une dévotion au temps, un marché à ciel ouvert est apparu afin de satisfaire les besoins des pèlerins qui venaient de loin. Et à première vue, tout le monde semblait y trouver son compte. « Mais dans les faits, cette marchandisation de la pratique religieuse profitait qu'à une très petite élite économique et politique. » Devant une telle scène, la réaction de Jésus est épique. Il tente de chasser les vendeurs avec un foin improvisé avec des cordes, il jette l'argent par terre, il renverse les tables des changeurs. Et dans Jean, Jésus ne se plaint pas nécessairement de la pratique des marchands. Il dénonce plutôt la transformation d'un lieu de recueillement en un lieu centré sur la recherche du profit. Cet appel au démantèlement de l'ensemble d'un système économique attire rapidement l'attention des autorités. Ceux-ci le confrontent en lui demandant « Quel miracle peux-tu faire pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi? » Mais les chefs des Juifs ne sont pas vraiment intéressés aux explications de Jésus. Non, ils veulent le remettre à sa place. « Pour qui te prends-tu, jeune homme? Est-ce que tu penses pouvoir renverser le système à toi tout seul? » Peut-être que le temps est venu d'apprendre à vivre dans le vrai monde, mon ami. Nous vivons dans un monde où l'argent ne pousse pas dans les arbres. Depuis notre enfance, on nous a dit qu'il faut travailler très fort pour accumuler une poignée de dollars pour payer le loyer, l'épicerie, les vêtements. On nous dit qu'il faut aider les grandes entreprises pour créer davantage de richesses. On nous dit qu'il est acceptable de sacrifier quelques vies afin de sauver l'économie. On a tellement entendu ce genre de discours que l'on a fini par l'accepter comme une certaine fatalité. Et ce genre de discours est également présent dans nos églises. Nos paroisses, nos communautés de foi doivent être rentables et faire leurs frais. Nous devons boucler le budget toutes les années. Nous devons trouver toujours de nouvelles astuces pour nos campagnes de financement, pour payer le pasteur. Mais comme j'ai lu cette semaine, peut-on vraiment mettre un prix sur quelque chose offert gratuitement par Dieu? Est-ce que la foi et la spiritualité peuvent être assujetties aux règles du marché? Avons-nous développé une sorte de relation transactionnelle et commerciale avec Dieu? Nos paroisses et nos communautés de foi ne doivent pas exister pour monétiser une expérience de Dieu. Nous ne sommes pas des sociétés philanthropiques appelées à redistribuer de l'argent à de nombreuses causes. Comme le dit l'expression anglophone, «Faith is our business ». Notre raison d'être est la foi. C'est pour cette raison que notre appel n'est pas de constamment amasser des sous afin de boucler le budget. Non, notre mission est d'incarner notre foi dans ce monde et de trouver les outils pour le faire. Et l'argent est l'un de ces outils. La question est toujours, comment nous utilisons ces outils? C'est un peu comme un marteau, par exemple. Je peux en prendre un pour défoncer le crâne d'une personne ou l'utiliser pour construire une maison pour une personne qui n'en a pas. Et le choix nous appartient toujours. Nous pouvons utiliser nos outils pour opprimer ou être généreux, pour accumuler des surplus pour soi ou pour oser découvrir Dieu. Le jour où Jésus a piqué une colère dans le temple, il ne s'était pas levé de mauvais poils, il n'avait pas trop bu de Red Bull ou de café. Non, Jésus a décidé simplement d'interrompre la recherche de profit d'une certaine classe sociale aux dépens des autres. Et encore aujourd'hui, nous sommes invités à constamment confronter nos idées préconçues. Nous sommes appelés à réfléchir à l'utilisation de tout ce qui est à notre disposition et à remettre en question nos pratiques, que ce soit ici ou dans un édifice à l'autre bout du monde. Encore une fois, merci d'être là. Que vous écoutez sur YouTube, que vous écoutez sur Facebook, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager et de vous abonner, plus particulièrement à notre infolette, dont le lien se trouve en haut ou en bas de cette capsule. Prenez soin de vous. Bye! Sous-titrage ST' 501